Générique Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres, bienvenue, installez-vous. Une réunion s'est tenue ce jeudi à Rio de Janeiro dans le but de trouver des soutiens pour le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. L'affaire Jovenel Moïse, Léon Charles démissionne de son poste de représentant permanent d'Haïti auprès de l'OEA. Le mouvement des jeunes engagés pour une nouvelle Haïti conseille à la cause supérieure des comptes et du contentieux administratif de ne pas cautionner les décisions du gouvernement qu'il estime illégitime. L'Office de la protection du citoyen a organisé ce jeudi un atelier de travail portant sur l'utilisation de la langue créole dans les affaires judiciaires. Bavure policière à Jacques Mel, une agente de la PNH, a manqué sa cible et est tué par erreur un jeune de 26 ans. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, madame, monsieur, comme annoncé en titre, l'ancien directeur de la police nationale, Léon Charles, a confirmé ce jeudi sa démission du poste de représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Etats américains. Il a exprimé que cette décision survient afin de se libérer pour pouvoir se défendre dans le cadre du dossier relatif à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse. Léon Charles est inculpé dans la mort du feu Jovenel Moïse, selon l'ordonnance du juge d'instruction Walter Wisser-Voltaire. Son dossier a été transféré avec 50 autres au tribunal criminel. L'ancien directeur de la PNH a qualifié de farfelu les accusations qu'il lie dans cette affaire. Le mouvement des jeunes engagés pour une nouvelle Haïti a rappelé lors d'une conférence tenue ce jeudi que l'accord du 21 décembre 2022 a rendu le gouvernement d'Ariel-Henri illégitime et illégal depuis le 7 février 2024. Selon le coordonnateur général du mouvement des jeunes engagés, la Cour supérieure des comptes et du comptage administratif ne devrait pas valider les actions et les décisions du gouvernement. Écoutons sa déclaration recueillie par Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. MJLH a gagné une position contraire avec Bouk Mounsaro qui occupait tel pays depuis le 7 février 2024. Notamment le docteur Ariel-Henri qui occupait l'espace primature de manière illégale qui a situé des titres, des qualités et des fonctions. Nan mouman nan parli la, l'en referent avec l'accord 21 décembre 2021 suivant l'article 20. Nan mèm l'accord sa ki te di apgeye yon prezident ki élu ki sorti nan eleksyon. Kom, nou tout konen, l'an situasyon, l'an situasyon de titres, de fonksyon et de kalite, emmènen, sa l'an situasyon krimi. Se pou rezo sa, maten, nan adrese nou avèk la Kour Supérieure de Kont et du Kont asuye administratif. Poundi yo, jodi, dokte Ariel-Henri, ansi premier ministre ke liye, li pa kapab engaje l'Etat nan anyen, li pa kapab apoje séniatur nan non peba isi, su re plan administratif et financier, pas ke nou konen, li, okupe porsla de mania illégal depi apgeye 7 février. Doei insere sa nan programu ouke yo pa enterriné, yo pa aprouvé, oki acte su re plan financier et administratif, aryane anyavek tout apolli yo apfosye nan nou paei da Eiti. Plus loin, le condamnateur invite la population à poursuivre les mobilisations jusqu'à l'obtention du départ du Premier ministre Ariel Henry. Nous devons continuer à mobiliser parce qu'il y a la police et l'armée et la justice pour pouvoir empêcher les populations à manifester. Nous devons continuer à faire une politique de l'armée et la justice pour pouvoir empêcher les populations à manifester. Nous devons continuer à faire une politique de l'armée et de l'armée et de l'armée et de l'armée. Nous devons pas d'entrer dans la politique de l'armée et de l'armée. Nous devons travailler pour continuer la bataille pour le système. Malgré la mobilisation, nous avons une garantie, mais c'est une stratégie pour nous redéfinir toutes les populations qui ont décidé de changer le succès d'État. L'Office de la protection du citoyen a organisé jeudi dans ses locaux situés à Bourdon, un atelier de travail sur l'utilisation de la langue créole dans les affaires judiciaires. Le protecteur du citoyen Renan Edouville dit soutenir la lutte visant à l'intégration de la langue créole dans les institutions publiques conformément aux prescrits de la constitution haïtienne. Écoutons le protecteur Renan Edouville au micro de Gérard Hirsch Rézil et Marie-Carmel Auguste. Donc, situation est grave, très grave et en plus de toutes les bagailles que nous avons concernées là, Jean-Professor Yacine Gérard Hirsch Rézil et Marie-Carmel Auguste, nous avons un problème à l'accès à la justice. Pour jouer en justice, il faut être un problème. Et deuxième bagailles qui a dit, c'est un bon parier linguistique. C'est un problème à l'accès à la justice. Pour jouer en justice, il faut être un problème à l'accès à la justice. C'est un problème à l'accès browsée. Pour jouer enisesti, c'est un problematis qui permet aller à l'accès à yük moyenne. Il faut voulait être du cierre pour le fur du coup. Il faut vous penser vraiment à l'accès à légère, vous saisissiez-vous, l'appécieux vacant en 2017 de la justice ? Il faut se donner à l'accès à Éılanahuil. À l'accès à l'accès à l'économienne. tous leurs partenaires qui travaillent avec l'étoile pour permettre de rentrer normalement dans toute question de la justice et dans l'intérêt de la justice et dans l'intérêt de la population pour que finalement nous avons une justice avec une balance qui est bien équilibrée pour que c'est le monde qui est en train véritablement qui condamnait véritablement la justice en prison De son côté, le directeur AI de l'OPC Maître Eliakim Kangé a salué cette initiative de l'Université d'État d'Haïti et de l'Académie créole haïtienne qui a été lancée hier à l'occasion de la journée internationale de la langue maternelle Maître Kangé a réaffirmé son engagement dans la lutte pour l'intégration du créole au plus haut niveau du pays. Écoutons-le Je tiens, c'est un gros plaisir pour nous recevoir la salle Victor Benoît qui est approuvé dans l'année 1999 un pulpep sur le latin qui a commencé à célébrer en 2000 Anessa, tel qu'on a célébré l'éducation de la langue maternelle C'est l'éducation qui fait dans plusieurs langues c'est pour trouver l'apprentissage tout le monde net à la Ronde Badé ou dans la langue française l'éducation multilingue est un pilier de l'apprentissage intergénérationnel C'est l'éducation de l'éducation qui permet nos jeunes qu'on prenne l'autre plus que toute l'autre langue qui existait sur la terre bénie C'est des affaires étrangères informe une délégation conduite par le ministre Jean-Victor Généus à participer ce jeudi dans une réunion autour du déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti La réunion présidée par Antony Blenken s'est déroulée à Rio de Janeiro au Brésil en marge de la rencontre des ministres des affaires étrangères des pays membres du G20 dans le but de trouver des soutiens pour la venue de la force Les participants ont promis d'apporter une contribution en personnel en équipement en formation et des contributions Un malade mental avait lancé une pierre sur le véhicule de la policière qui a été blessée par les éclats de vitre En réaction la policière a dégainé Elle a raté son cible et tué involontairement Dieudonné Roberto un jeune homme de 26 ans ainsi qu'une dame Christina Jean 59 ans qui en est sorti blessée Voilà c'est la fin du journal Restez avec nous pour la suite de la programmation Si vous jugez que cette vidéo est intéressante n'hésitez pas à liker et partager la vidéo Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada